Bonjour, mon nom est Valentine Godard, je suis la fondatrice et directrice générale de AI Impact Alliance, un organisme sans but lucratif fondé en 2017 pour faire l'étude des différentes implications de l'intelligence artificielle, que ce soit éthique, sociale, juridique, économique, culturelle, politique, et avec un focus sur le rôle important des arts dans le développement et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous faire l'annonce et expliquer un peu qu'est-ce que c'est le nouveau programme Les Hors-la-Loi. Que seront les Hors-la-Loi? Qui seront nos Hors-la-Loi? Alors, je vais partager mon écran et nous allons regarder ce nouveau programme de bourse de Fellowship Ensemble. Les Hors-la-Loi sont rendus possibles par AI Impact Alliance avec le soutien du Conseil des arts du Canada et des membres de AI Impact Alliance pour offrir trois bourses de 5000 $ chacune pour des artistes canadiens de toutes disciplines qui sont intéressés à faire une exploration interdisciplinaire entre l'art, le droit et l'IA et ses impacts sur la société. Donc, quel est le lien avec votre pratique artistique et les impacts de l'IA générative sur votre pratique ou sur la société? On offre une opportunité unique de bourse, comme j'expliquais, pour des artistes canadiens. Les trois bourses de 5000 $ sont attribuées pour soutenir des explorations interdisciplinaires et pour des projets créatifs sur une période de six mois. La programmation des Fellowships vont viser à faciliter l'exploration des implications économiques et juridiques de l'IA générative. Ils mettent à disposition des artistes, des fellows choisis, de l'information de qualité indépendante et permettent de dégager du temps pour leurs recherches et créations sur ces implications. Pour qui? Qui peut appliquer? Nous allons accepter des projets d'artistes émergents, amis carrières et établis dans toute discipline. Les disciplines, c'est non limitatif et dans aucune espèce d'ordre de priorité, mais on va accueillir des projets, que ce soit des conteurs dans l'art du Word, par exemple, ou de la poésie, un art multidisciplinaire de storytelling. Donc, on peut penser, par exemple, aux médias créatifs, aux films, aux nouvelles formes de documentaires interactifs ou non. Les artistes de la danse, du mouvement, de la performance, de la scène, donc théâtre, par exemple, musiciens, compositeurs, artistes visuels et numériques. Donc, et je le dis un peu plus tard, mais je le répète, aucune expérience en IA, en intelligence artificielle, n'est nécessaire. Pour faire quoi? On va explorer des questions telles que celles-ci, mais sans se limiter à celles-ci. Donc, on aimerait voir des projets qui explorent les différentes dimensions économiques, politiques de l'IA générative. Et on en énumère quelques-unes ici que, nous, on trouve qui sont importantes, mais vous pouvez aussi nous proposer les vôtres. Donc, on parle de projets qui explorent la transparence, responsabilité, implication éthique sociale de l'IA générative, lorsqu'elles sont utilisées dans le secteur art et culture, tout particulièrement. Intégration de l'IA générative pour soutenir le travail des artistes, travailleurs de la culture, et autres explorations sur les effets, sur les pratiques artistiques individuelles et collectives. Des projets qui visent à contrer les biais de genre, les biais ratios et les autres biais dans les systèmes d'IA vont, évidemment, parce que c'est un des gros problèmes assez épineux en l'IA générative. Donc, on s'attend quand même à un nombre important de projets qui visent à adresser ces questions. Des projets qui sont à l'intersection de l'IA générative, de la justice sociale, de la réconciliation avec les communautés autochtones, Premières Nations, ou encore des expressions artistiques. Je parle sur l'IA, la décolonisation, et le potentiel d'extractivisme de l'intelligence artificielle, du processus à travers lequel l'IA est créée. Des projets qui explorent des principes féministes intersectionnels dans les politiques culturelles en lien avec l'IA et l'IA générative. Pour les artistes qui ne travaillent pas de façon régulière en politique, c'est correct parce qu'on veut avoir des experts en politique qui vont venir répondre à vos questions. Dans le fond, c'est d'essayer de voir des projets artistiques qui explorent ces questions-là et qui ont envie de statuer ou d'exprimer des meilleures pratiques. Comment est-ce que vous, à travers votre exploration, vous avez senti que ça, c'était une meilleure façon d'utiliser, de créer ou de développer l'IA générative? Donc, ça peut avoir, par exemple, aussi un impact d'application sur les personnes non-binaires et bi-spirituelles, en lien avec l'âge aussi. Donc, c'est toutes des questions qui sont importantes. Droits de propriété intellectuelle, les projets qui vont venir... En fait, je pense qu'il n'y a aucun projet en or et l'IA générative qui ne touchera pas aux questions de propriété intellectuelle. Donc, ça va être important de nous expliquer en quoi, pour vous, vous prévoyez l'adresser ou plus ou moins l'adresser. On peut aussi parler plus largement. On parle dans la programmation que vous allez pouvoir aider à co-développer ou participer. C'est la protection des droits économiques et des droits moraux des artistes et des professionnels de la culture et aussi toutes les questions de mécanismes de répartition de bénéfices via des modèles innovants. Donc, on parle aussi de données culturelles. Est-ce que ça, c'est une nouvelle façon de développer un modèle d'affaires qui peut rendre l'IA générative plus éthique ou pas? Donc, ensuite, oui, les effets sur les marchés d'art traditionnels, nouveaux modèles d'affaires, exploration de la génération augmentée par la récupération, ou en anglais, on appelle des RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc, si vous êtes familier avec comment ChatGPT, par exemple, fonctionne, on a un modèle fondationnel et ensuite, on peut venir développer une deuxième partie du modèle qui, celui-là, est soit fait à partir de fine-tuning ou de génération augmentée. Donc, il y a des artistes, par exemple, qui veulent faire, prendre source de leurs données, donc de leurs images, que ce soit consenti. C'est quoi les implications économiques et juridiques d'avoir une partie de son modèle qui est créée de façon éthique et l'autre qui n'a pas le modèle de fondation qui, lui, par exemple, n'a pas obtenu le consentement des artistes avant d'utiliser leurs oeuvres, n'a pas compensé les artistes pour cette utilisation, ni donner de crédit pour cette compensation. On appelle ça les 3C, compensation, crédit et consentement. Donc, tout projet qui touche à ces questions, évidemment, c'est important. Analyse intersectionnelle des impacts de l'IA générative sur différents groupes en société, perspectives historiques sur l'impact des nouvelles technologies sur les travailleurs et les gardiennes de la culture, gardiens traditionnels de la culture, font partie des questions. Évidemment, ce n'est pas limité à ceci. Puis, on ouvre la porte, on a hâte de lire les vôtres. Qu'est-ce que vous allez faire durant ces six mois? Il y a environ 25 heures de programmation prévue. Donc, vous allez participer à des rencontres bimestrielles, 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 deux fois par mois, et trois ateliers au cours desquels un groupe international d'experts en IA, en droit, en données, entre autres, vont répondre à vos questions. Votre travail va être mis de l'avant, va être partagé avec vous lors de la conférence annuelle auprès d'un vaste réseau international. Donc, ça vous permet vraiment de créer un réseau de collaborateurs, de découvrir d'autres artistes. Vous allez participer à la libération d'un espace d'apprentissage collaboratif et du partage de ressources du pôle d'expertise or et droit et société dont je vais parler à la toute fin. Vous allez contribuer à des discussions de politique publique, de développement de bonnes pratiques de l'IA générative dans le secteur des arts. Donc, vous participez à ces discussions à différents niveaux selon votre intérêt. Ce qui est unique dans le programme de bourse Les Arts, la loi et le Fellowship Les Arts, la loi, c'est que c'est vraiment conçu par et pour les arts de la culture. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a de plus en plus d'appels pour des résidences des Fellowships Arts et Intelligences artificielles, mais cette programmation, elle est conçue et centrée autour des besoins de la communauté artistique. C'est soutenu par le Conseil des arts du Canada, par des membres qui sont aussi des organismes du secteur des arts, par Alli-Impact Alliance, qui est aussi un organisme reconnu comme un organisme de recherche en arts numériques par un Conseil des arts de Montréal. Donc, cette approche, c'est extrêmement important. Je viens de le relier au fait que c'est important parce qu'il y a une influence de plus en plus importante des géants du numérique à vouloir venir influencer les politiques culturelles en intelligence via des projets comme ceux-ci. Donc, normalement, les organismes de recherche en IA ou les géants du numérique se limitent à faire du lobbying en matière de politique publique par rapport à l'IA, mais maintenant, l'IA est utilisée dans les arts, l'art change tranquillement de définition. Donc, ces organismes se permettent de plus en plus de faire des recommandations qui ont des impacts sur les politiques qui sont adaptées dans le secteur de la culture. Bref, c'est un espace indépendant des géants du numérique et concentré pour le besoin des artistes du secteur des arts. Approche transdisciplinaire, c'est une autre façon d'apprendre. Je mets mon chapeau d'artiste, j'explore un projet, je crée, je réfléchis, je mets mon chapeau d'avocate. Vous pouvez voir dans mon exposition frontièresalgorithmiques.com, j'ai fait ce processus-là à travers 12 printures. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir l'opportunité de faire de la recherche, puis de créer, puis d'apprendre à travers ce processus-là. Donc, c'est un espoir qui est créé vraiment pour les artistes, donc pour vous, pour ces trois bourses, pour ces trois fellowships. Perspective sensible au genre et intersectionnelle, c'est important pour nous, tant dans le développement de la programmation que dans les résultats des projets à la fin de l'année, dans la réflexion sur les meilleures pratiques en utilisation de l'IA générative. Éligibilité et critères de sélection. Donc, les artistes doivent résider et avoir une pratique au Canada. Elles et elles doivent travailler au niveau professionnel dans leur domaine. Ce n'est pas nécessaire de l'expérience, par contre, en IA, par contre, ou dans le domaine numérique, mais les candidats doivent manifester un intérêt pour apprendre et participer à des discussions sur les différentes implications politiques, juridiques, environnementales aussi de l'intelligence artificielle générative. Les projets interdisciplinaires sont encouragés, donc pas nécessaires, mais on tombe un peu naturellement dans une interdisciplinarité, donc ce serait naturel. Les équipes sont acceptées. Toutefois, rappelez-vous qu'un artiste doit avoir un statut professionnel au Canada et aussi, très important, le montant de la bourse reste le même, peu importe le nombre de personnes dans l'équipe. Donc, c'est important d'avoir cette discussion-là, franche et honnête, dès le départ, si vous allez avoir des coéquipiers. Nous sommes en mesure d'accepter les demandes rédigées en français ou en anglais. On est une petite équipe et on parle seulement ces deux langues. Donc, merci de rédiger, s'il vous plaît, en français ou en anglais. On encourage les candidatures d'artistes représentant le plus large et de possibles de perspectives. Et notre guide de meilleure pratique inclut des stratégies concrètes pour améliorer l'inclusion et la diversité dans vos projets. Critères de sélection, les échantillons d'œuvres doivent illustrer la pertinence des rapports et le rapport aux objectifs de l'appel, qualité artistique appréciable par des pairs, présentés, documentés de manière professionnelle. Encore là, je réfère aux meilleures pratiques. Vous allez voir dans le document que vous avez qu'il y a un hyperlien vers un guide de meilleure pratique. Et dans ce guide-là, c'est un guide qui est résumé. Vous pouvez aller lire le document entier. Encore là, l'hyperlien, il est inclus. Et ça, c'est un document de l'équivalent d'un chapitre dans un livre. Et vous pouvez aller voir toutes les références, les auteurs auxquels je fais référence dans cette recherche-là pour déterminer quelles sont les meilleures pratiques commissariales ou artistiques quand on exporte des projets en éthique de lien. faisabilité, c'est important qu'on comprenne comment votre projet est lié aux objectifs de l'appel, mais aussi est-ce que c'est réalisable avec le temps et le budget alloué. Le résultat prévu du projet aussi doit être clair, même s'il s'agit d'une exploration, de la recherche-création. On a besoin de comprendre qu'est-ce que vous allez présenter à la fin du projet. Est-ce que c'est un rapport écrit, une série d'entrevues avec des artistes dans votre domaine? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est une pièce d'art visuel, musical, commentée? Est-ce que c'est un sketch d'humour avec une réflexion? Donc, vraiment, ça pourrait être assez n'importe quoi, comme on a dit, ça peut être un média créatif, mais nous expliquer à la conférence magique qu'est-ce que vous allez rendre comme projet. Ici, je vais juste faire un petit survol des meilleures pratiques auxquelles j'ai référé. Elles sont conçues pour guider le design d'art participatif, immersif, de médiation sociale, des stratégies d'engagement social, pour prévenir les risques de l'IA, comme les biais, les inéquités sociales et économiques, protéger les processus démocratiques d'innovation réglementaire et politique publique, sauvegarder l'espace fondamental et important et l'espace indépendant politique qu'occupent les arts dans la société. Donc, un des premiers, c'est de reconnaître qu'il y a des dimensions politiques à l'intelligence artificielle et contribuer clairement à travers son projet à la co-création responsable, équitable et durable de l'IA. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les... Je vais prendre la... garder la présentation courte, mais je vous invite à aller lire les auteurs qui en parlent de façon éloquente et très importante, dont celui-ci, entre autres, c'est Jason Edward Lewis, qui est l'éditeur principal de recommandations sur des meilleures pratiques en matière d'IA et de droits autochtones. Créer des scénarios qui favorisent un sentiment d'agentivité ou un pouvoir d'action. C'est important, il y a des recherches en or ou l'engagement sur le changement climatique, par exemple, qui ont démontré que quand les participants à l'activité d'or, l'exposition ou autre, ressortaient avec un pouvoir d'action qui était plus susceptible de poser un geste pour la protection de l'environnement que quand c'était un scénario très dystopique, par exemple. Apprendre ensemble, la recherche, une recherche d'ailleurs qui a été faite ici à Montréal, démontre que l'apprendre ensemble est important. L'immersion pour les participants ou qu'ensemble facilite l'apprentissage. Il y a des formes d'or ou est-ce que ça va être extrêmement très naturel, on apprend ensemble? Il y en a d'autres, peut-être que ça serait bien de l'expliquer dans votre présentation de projet. C'est un média numérique, comment est-ce que vous aidez votre public à avoir un engagement avec l'oeuvre que vous allez créer, s'il y en a ou il n'y en a pas, ou si c'est possible. Inclusion, donc, ajouter une valeur intentionnelle et concrète au design. Qui est à la direction? Qui va bénéficier du projet pour proposer? C'est des questions importantes auxquelles répondre. La recherche démontre aussi que c'est important pour rejoindre un plus grand public de favoriser des lieux différents de sortir des institutions traditionnelles. Dans la co-création et l'échange des connaissances, c'est important de reconnaître la pluralité des sources de savoirs, donc donner un crédit à différents points de vue, valoriser l'authentité et les objectifs concrets d'un projet en art, en éthique de l'IA. Et ici, on va parler de l'accent, on va être mis sur la réconciliation, les droits de la personne et les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Et enfin, assez central au projet, c'est respecter la propriété intellectuelle, les droits moraux et la propriété intellectuelle culturelle, c'est-à-dire le patrimoine autochtone des artistes et des créateurs. C'est incontournable, donc ça va être important dans votre projet d'au moins en être conscient, de faire la mention de comment vous allez traiter des questions de consentement et de compensation de droits économiques des artistes. Dépenses admissibles parlant d'argent, vous pouvez utiliser les fonds qui vous sont octroyés pour payer vos propres honoraires d'artiste ou votre matériel. Gardez à l'esprit que vous allez participer à environ 25 heures d'atelier consacré au thème d'écrit plus haut. C'est donc important d'en tenir compte dans votre budget. Oui, un peu de matériel, tout est admissible. Par contre, quand on va évaluer la faisabilité, s'il y a 5 000 $ de matériel et aucune heure pour votre temps, on va s'inquiéter un petit peu au thème de faisabilité. Le processus du dépôt de la demande, c'est vraiment simple, c'est un document Google Form. En ligne, vous avez le lien dans l'appel. Il faut soumettre les documents avant le 21 octobre 2024, minuit, heure de l'Est. C'est important de respecter cette limite. On est une petite équipe et on n'a pas beaucoup de temps pour lire tous les projets et on veut vous remettre les réponses le plus tôt possible. S'il vous plaît, respectez le 21 octobre, minuit, heure de l'Est. Votre proposition, c'est peut-être une description détaillée qui comprend les implications de l'IA générative qui vont être à être explorées, les questions à étudier, les solutions à explorer. Le plan de travail doit inclure un aperçu du budget du calendrier. Déclaration de l'artiste, portfolio, curriculum vitae. C'est possible que pour vous, ça se ressemble ou que c'est tout dans un même document. Donc, on vous laisse juge de comment vous voulez présenter ça dans l'application. Par contre, ce qui est important pour nous de comprendre ici, c'est quoi le lien entre votre discipline et là, donc, établissez votre statut d'artiste professionnel, clairement pour nous et le lien avec les objectifs du fellowship et de la bourse Léor-Laloi. Un portfolio, un exemple de votre inventariat, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre. C'est votre statut d'artiste, votre discipline, votre orientation. et donc, il faut que ce soit un document qui soit inclus, un hyperlien ou un vidéo ou un enregistrement ou un PDF qui peut être téléchargé sur le Google Form. Le comité va être flexible. Comme je vous dis encore, c'est l'objectif de comprendre votre démarche. Côté calendrier, date limite des dépôts, 21 octobre, date de sélection, 5 novembre 2024. Période du projet doit être complétée pour la fin février, donc présentée en mars. Première rencontre, le 6 novembre, c'est ma fête, alors je me fais un cadeau et je vais vous annoncer les trois félos pour cette journée. Ateliers 1 et 2 auront lieu avant la période des fêtes, donc probablement avant le 15-17 décembre et le troisième atelier probablement fin janvier pour permettre de peut-être répondre aux dernières questions et puis ensuite, la conférence annuelle présentation des projets aura lieu en mars 2025, une date encore là à déterminer. Ici, juste pour faire un petit tour, une méthode mise en contexte des projets fellowships, les arts-la-loi, comme j'expliquais, ça fait partie de la démarche d'Alliance Impact qui vise à construire un pont transdisciplinaire entre l'art, l'IA, la recherche-création sur les implications éthique, sociale, juridique, économique et politique de l'IA. Cette année, on est en train de créer un pôle de ressources « Arts et droits et sociétés » avec le soutien du Conseil des arts et des membres de l'Alliance Impact. Ce pôle de ressources, concrètement, c'est une plateforme de... Ça va être, entre autres, un site web avec une programmation qui va accompagner les artistes dans cette réflexion-là. On s'engage dans une veille stratégique, dans la sensibilisation, les implications de biens génératifs sur les arts et la culture. Le site web qu'on va créer va favoriser le dialogue, le partage de ressources et d'informations. D'ailleurs, vous pouvez déjà aller le visiter. Si vous êtes membre, vous allez rentrer dans la section membre. Vous allez voir qu'elle est encore tout en mode création. Il y a très peu présentement, mais il y a une section art, il y a une section IA, il y a une section droit, il y a une section société. Et l'objectif, ça va être de remplir toutes ces capsules avec de l'information, parce que, comme on sait, les développements techniques vont quand même assez rapidement. Et les changements sont quand même relativement rapides aussi en matière de réglementation puis de développement de politiques publiques et juridiques en intelligence artificielle et comment ça se rattache à la culture et tout ça. Donc, pour être capable de suivre ça un peu plus en temps réel, on crée une plateforme et en plus des différents ateliers, conférences qui vont être tenus et des fellowships. L'objectif, c'est d'assurer une représentation des artistes dans les politiques en matière d'IA et de promouvoir le rôle des arts dans la démocratie, la sécurité culturelle et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on espère que vous allez nous rejoindre pour forger l'avenir de l'IA dans les arts et contribuer à des pratiques des responsables dans le secteur créatif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai vraiment hâte de lire vos projets. Les projets vont être évalués par un jury qui sera annoncé plus tard, qui vont être composés d'autres artistes dans différentes disciplines. Donc, à être annoncés bientôt. À venir. Sous-titrage Société Radio-Canada